Et notamment Kylian Mbappé. Oui, on va voir son match. Son match en chiffre, un but, 6 tiers, 4 cadrés, omniprésent, la note de 8 sur 10 dans le genre d'équipe. 75% de duels gagnés, il est en grande forme, 87% de dribbles réussis. Monsieur Record, une nouvelle fois, Kylian Mbappé, 30 buts lors des 6 saisons consécutives avec un club de Ligue 1. C'est une première pour un joueur qui évolue en Ligue 1 à le faire avec un club de Ligue 1 en Coupe de France. Donc là, cette fois, et puis Mbappé impliqué dans 50 buts en 28 matchs de Coupe de France. 15 buts, 15 passes des cibles, juste pour être tout à fait complet sur Kylian Mbappé. Vous l'avez vu, il y a eu cette faute de Brassier. On a les dernières informations, on ne sait pas encore s'il pourrait être de la partie contrôlée. Le staff médical ne prendra aucun risque. Il a passé des examens complémentaires aujourd'hui et il ne s'est pas entraîné avec ses partenaires aujourd'hui. Donc grosse frayeur pour Kylian Mbappé après cette vilaine semelle. L'Espagne aussi a tremblé. L'Espagne qui surveille évidemment de près Kylian Mbappé, qui espère son arrivée au Real Madrid. Tous les médias espagnols étaient en alerte. Le football s'est figé un instant. Tacle sauvage sur Mbappé qui aurait pu le blesser pendant de longs mois, a écrit As sur son site. La célèbre émission El Chiringuito qui en fait toujours un peu d'étonne. Forcément, il y a consacré une grande partie de son émission. On vient de voir la réaction des journalistes quand Mbappé s'est pris cette semelle. Et qui se sont posé cette question. Que se passerait-il si Mbappé était gravement blessé et avait déjà signé au Real ? Ils vont encore plus loin que nous. Voilà. Ils vont toujours très très loin. El Chiringuito, réaction aussi de la presse basque. Forcément, à six jours du déplacement de la Real Sociedad, qui estime que c'est un miracle que Mbappé ait pu terminer le match. Lilian Brassier, lui, a été copieusement insulté sur les réseaux sociaux. Assassins, bouchers, on lui souhaite les croiser. Bref, des choses horribles. Mais plus grave encore, victime aussi d'insultes racistes. Depuis ce matin, les réactions sous sa publication ont été bloquées pour éviter le déferlement de haine. Il a réagi hier. Lilian Brassier, malheureux, forcément, après son geste au micro de France Bleue. Je m'en veux. Après, j'espère pour lui, en tout cas, qu'il n'y a rien de grave. Mais bon, ça fait partie du foot. Et voilà. Parce que j'ai voulu intervenir directement le ballon dans les pieds. Mais malheureusement, j'ai raté. Le stade Presto a publié un communiqué dans l'après-midi pour apporter tout son soutien à son joueur et a déjà procédé à plusieurs signalements. Et puis, du point de vue de la sanction sportive, Lilian Brassier risque jusqu'à trois matchs de suspension ferme. Son cas sera étudié la semaine prochaine par la commission discipline de l'AFFF. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, tous ceux qui insultent, qui sont racistes, qui injurent, alors que ça se passe sur un terrain de football et qu'évidemment, le joueur n'a pas voulu blesser Bappé et que c'est un fait, voilà, ce sont des abrutis finis. Il faut les signaler. Et ces gens-là n'ont plus accès. Il est dangé, et puis c'est hors-la-loi. Le racisme, c'est pénal. Beaucoup tombent sur Brassier parce que c'est Mbappé, mais en fait, si ça arrive sur X, Y ou Z, c'est la même chose. Bien sûr. Sauf que là, évidemment, après, quand ça arrive sur Mbappé, c'est vraiment médiatique. Non, mais si, la médiatisation, c'est comme ça. C'est complètement aberrant. C'est comme quand Falcao s'était fait les croisés et que le pauvre défenseur de Chasselet, enfin, pas défenseur, mais le joueur de Chasselet, avait pris plein la poire. Donc, condamnation absolue de tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux qui sont là, insultes racistes, c'est en la loi. J'espère qu'on va les attraper. On regarde les appréciations. Conseil de classe sur le match de Kylian Mbappé. Alors, Jérôme Alonso. Jérôme Ulival, généreux. Les félicitations pour Karine Allou, le super état d'esprit du joueur. Karine Benéli, c'est le patron. Et Benoît Trémoulinas, félicitations. On en dit tous un petit mot rapide, Jérôme. Je cherchais un autre mot, puis je lui ai dit, on va faire simple. Voilà. Parce que je le trouve très impliqué depuis quelques semaines. Je le trouve généreux. Je le trouve précis. Je le trouve, voilà, s'adapter à ce rôle. Mais parfois, il s'autorise à un petit décalage à gauche pour revenir à ses premières amours. Non, non, j'aime bien tout ce qu'il fait. Et encore une fois, je terminerai par, oui, les miracles existent dans le football. Oui, parce que là... Et c'en est un. Alors évidemment, Lilian n'a pas fait exprès du tout. Il faut être l'axe, là. Sauf que là, il est bien né. Il est vraiment bien né, Kylian Mbappé. Parce que là, vous ne marchez plus, par exemple, ce matin, vous. Ah non, mais moi, neuf personnes sur dix, je pense. Oui, bien sûr. Et neuf sportifs sur dix. Donc voilà. Et juste, je termine, Raph a dit, ils ne veulent pas prendre le risque pour Lille samedi. Pour moi, le risque, ils l'ont déjà pris. En le faisant jouer. Et c'est sûr que l'histoire nous dit qu'il a fait une bonne fin de match. Mais on s'en fout. À l'instant où tu vois les images, en plus, Brest passe à dix contre onze. Tu vois tout de suite, la prise de nos risques, elle doit être à ce moment-là. Donc voilà, juste je termine là-dessus. Vous avez raison de le dire. Le risque, ils l'ont déjà pris, de toute façon. Karim Patron, Kylian Mbappé, ce qui est plutôt rassurant une semaine du match. Oui, franchement, les superlatifs nous manquent. Mais on banalise tellement ses performances. Raph nous a donné des chiffres ahurissants. Et on aurait pu en sortir d'autres encore sur sa sa saison en cours, qui est l'une des plus belles de sa carrière. C'est assez monstrueux. Franchement, il nous manquera quand il part, s'il part. Parce qu'on se rendra compte peut-être de la trace énorme qu'il laisse dans le foot français. Hier, ce match, c'est un match où il décide du tempo, où il décide finalement du sort de cette rencontre. Et je l'ai trouvé impressionnant, même après cette blessure et ce tacle qui aurait pu lui briser la cheville très clairement hier. C'est vrai, Benoît, que ça aurait pu... Je vais moi-même faire un bingo. Tout va très vite dans le football. Mais la saison peut basculer en deux secondes. Ce sont des rappels qui prouvent que quoi que vous fassiez, quoi que vous prépareriez, en deux secondes, tout peut s'arrêter pour le club même. Pas que pour lui. C'est partie de la carrière d'un joueur de football. Combien de joueurs qui étaient prêts à signer des gros contrats se blessent juste avant. C'est comme ça. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Et ça arrivera encore. Là, tant mieux pour lui. Et pour nous. Qui va mieux pour le PSG, pour la France, pour tout le monde. Parce que forcément, le PSG en a besoin pour la Champions League. On a besoin aussi pour l'euro. Vous l'avez trouvé efficace hier, par exemple ? Non, mais Greg. Ne m'engueulez pas. Quand vous commencez par Greg, comme ça, je sais que derrière... Si c'est Grégory, c'est pire. Oui. Grégory H. Oui, Benoît Trémoulinas. Non, mais Mappé, quand il appuie sur le bouton, il est au-dessus. Voilà, il n'y a pas d'autre superlatif. Il est au-dessus de tout le monde. Un mot, Karine, sur l'état d'esprit. Parce que c'est vrai que là, on a parlé du sportif, de la blessure, toutes ces choses-là. Vous avez aimé son attitude sur le terrain hier. Oui, parce que face à Strasbourg, je n'avais pas du tout aimé, pour le coup, le contenu du match, son attitude, son énervement, les supporters, etc. Et là, il était heureux. Le body language était positif hier soir. Il a fait une très grande première mi-temps. Il a raté quelques occasions. Il y a la barre et il y a un face-à-face. Mais il a été impliqué à chaque fois. Et c'est le Kylian Mbappé qu'on a envie de voir tout le temps. C'est le Kylian Mbappé qui est extrêmement investi, qui a envie de faire briller ses coéquipiers, qui a envie de briller et qui a envie d'emmener le PSG le plus loin. Donc hier soir, c'était le Mbappé qu'on voudrait voir à tous les matchs et qu'on voit évidemment très, très souvent. Mais je trouve qu'il y avait une vraie différence entre Strasbourg et Coupes de France. Mais c'est pour ça que je vous ai gardé pour la fin. Parce que je me souviens, vous étiez là, vous l'aviez dit, pour Strasbourg, vous l'aviez dit dans l'émission. Vous l'avez redit et vous avez raison, il y avait un changement. On enchaîne avec Ousmane Dembélé, Raphaël. Auteur d'une passe décide et d'un bon match face à Brest lors de ce match de Coupe de France. Une passe décide donc. Trois tirs, un cadré. 71% de dribble réussi. Il a été intéressant dans les face-à-face. Tout comme dans ces duels gagnés, on a gagné beaucoup. Et la note de 7 sur 10 dans le genre de l'équipe. Vos appréciations, ça donne quoi ? Regardons d'abord pour Jérôme et ensuite Karim et Benoît. Tableau d'honneur pour Jérôme. Karim Guélier l'a trouvé bon. En rassurant pour Karim et Benoît Trimodas. Indispensable, Benoît. Indispensable. Oui, parce que quand il joue, le PIG joue bien. Et ce qui est terrible, lorsque vous jouez contre Ousmane Dembélé, j'ai déjà joué contre des joueurs comme ça, c'est qu'en fait, il désorganise des défenses. Il désorganise des défenses et c'est une horreur. Parce qu'on a un plan bien précis quand on joue contre une équipe et quand un joueur qui est capable d'aller à l'intérieur, qui est capable d'aller sur le côté, qui est capable d'aller dans l'axe du terrain, il est capable de frapper pied droit, pied gauche, de dribbler, de faire un et deux. C'est une horreur. C'est pour ça que ses entraîneurs l'aiment autant et parfois ils sont plus indulgents que nous ? Mais totalement. Alors oui, oui, devant le but, il peut mieux faire. Mais ça va de mieux en mieux. Oui, ok, il peut faire encore mieux. Mais déjà ce qu'il fait, vous avez vu l'accélération, la passe décisive pour Danilo. Ben, tu parles offensivement, t'as tout juste. Rappelez-vous le premier but, c'est lui qui va presser, qui récupère. Parce qu'on voit, en fait, les images montrent Warren Zahir Emery qui fait la dernière passe, mais c'est lui qui presse et c'est lui qui récupère et qui met à Zahir Emery. Donc en plus, c'est qu'il commence à faire ces efforts-là. C'est plutôt bon pour le PSG. Karine Galli, bonsoir. C'est le moment où vous m'avez écrit bon sur Ousmane Dembélé. Bon retour. On y est. Le côté droit a été bon. Hakimi, Zahir Emery, Dembélé, il a été au rendez-vous. Oui, moi je suis toujours frustrée, effectivement, de son manque d'efficacité devant le but. Mais j'imagine pas une seule seconde qui ferait ça, donc c'est déjà très bien. Bon, et en revanche... Il y a être blessé au PSG. Ah oui, mais là, il joue beaucoup. Depuis janvier dernier au Barçao, il a fait toute la fin de saison. On l'oublie, on l'oublie. Oui, ça fait un nombre qu'il a très peu de blessures. mais voilà, on s'en moque. Le PSG le veut face à la Real Sociedad. C'est-à-dire que s'il jouait 34 journées et qu'il n'est jamais là en Ligue des Champions, ça ne sert à rien. Oui, ce n'est pas faux. Et pour le coup, lors des matchs importants, il était présent, sauf le dernier match de Ligue des Champions où il avait pris un carton jeune bêtement. Il avait amené une suspension. On salue Faro, on a retrouvé Dembélé avec Chavis. On peut me le remettre parce que je ne l'ai pas appris par cœur, s'il vous plaît. Du coup, ce ne serait pas lui qui nous manque au Barçao. Bah si, effectivement, possiblement qu'il manque au FC Barcelone. On enchaîne avec Vitinha, Raphaël Sobaoun. Qui a récupéré pas mal de petits ballons sur les 84 qu'il a touchés. Pas très bon dans les duels. Attention, sur les 11 qu'il a disputés, on a remporté que 27% et 9 ballons perdus. Pourtant, il a une bonne note dans le journal d'équipe, la note de 6 sur 10. Alors, Jérôme nous a dit encouragement neutre pour Karine. Satisfaisant pour Karim Benoni, élève moteur pour Benoît. Tiens, Karim, c'est pour vous Vitinha. Il ne m'aspère pas grand-chose. Honnêtement, depuis son arrivée... C'est sympa alors, satisfaisant. Oui, parce que là, du coup, satisfaisant, il ne m'aspère pas grand-chose. Parce que ça gagne, parce qu'au milieu de terrain, il n'a pas été si mauvais que ça. Et moi, je sais qu'avec ce joueur, je ne grimperai jamais au rideau. Ce n'est pas le genre de joueur qui me fait m'éclater. Par exemple, où il fait jouer 4 offensives, parfois, il le sort lui hier. On parlait de soupapes d'ajustement dans l'émission. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que ce joueur-là, je ne dis pas que c'est un joueur lambda, un peu kidame, mais... Oui, non, franchement, au PSG, ce qui vous a une seule fois transcendé, pas trop. Il a mis des super-muts, ça joue au-dessus de la moyenne. Oui, mais les buts à l'extérieur de la sur-des-abbarrages, il a mis 4-5. Oui, je suis d'accord. Vous agacez Benoît et Gérardin. Mais honnêtement, moi, il ne m'a jamais transcendé. Est-ce que c'est le problème ? Et s'il n'est pas là, je ne serais pas en train de me dire qu'il manque Vitignan. S'il n'est pas bien tous les matchs. Le problème de Vitignan, en fait, dans cette équipe, c'est que je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux, mais le problème, c'est que la façon dont joue le PSG, il est obligé à chaque fois de compenser les non-retours des attaquants parce qu'ils ne défendent pas assez. C'est ce que faisait Verratti à l'époque. Verratti, il faisait une fois sur deux et il tentait des petits ponts dans la surface. Le problème de Vitignan, je trouve que techniquement, c'est très propre. Je pense qu'il casse quand même bien les lignes, sauf qu'il fait un travail que normalement, il ne devrait pas faire. Et Karim parle de la comparaison de Verratti qui est dure, je trouve, parce qu'effectivement, dans le poste de milieu de terrain, il n'y a pas photo. C'est ça que Verratti ne pourrait pas faire les compensations que Vitignan a fait, notamment des panais à droite, etc. Donc, effectivement, moi, je perds un peu de l'influ. Moi, je le compare à Warren Zahir Emery, c'est-à-dire qu'en fait, je vois un gamin de 17 biges et Vitignan... Mais il y a une claque à 90% du milieu de l'autre. Oui, mais je suis désolé, ils jouent au même poste sur le milieu de l'équipe. Il fait un peu le seul bout de beaucoup. C'est ça ? Oui, oui, oui. Et que forcément, nous, quand on regarde les matchs, on ne fait pas « waouh ». Moi, il n'éclate pas, quoi. Tu vois ? Mais que... Alors, celui, par contre, qui nous fait faire un « waouh ». Le PSG retient son souffle. Kylian Mbappé a été blessé contre Brest en Coupe de France et du coup, on l'annonce un 7-1 contre l'Aria Sociedad en Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foot. Ici, nous, on ne passe pas du foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé, la thématique, et surtout, si tu es sûr du contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors, Kylian Mbappé s'est blessé contre Brest, les gars. Il s'est blessé contre Brest et du coup, et du coup, le PSG retient son souffle parce qu'on l'annonce un 7-1 contre la Réal Sociedad, les amis. Et pour moi, c'est problématique. Je vous l'explique. Je vous l'explique ça parce que lorsque tu es un grand club comme le PSG, les amis, lorsque tu es un grand club, tu dois faire face aux absences. Tu dois faire face même sans ton meilleur joueur. Je prends l'exemple du Réal de Madrid. Le Réal de Madrid a perdu courtois. C'est blessé. Le Réal de Madrid a perdu Vinicius environ pour 6 semaines. Ça n'a pas empêché le Réal de finir primé de sa poule. Primé de sa poule, les amis. Ils ont perdu Militao sous blessure. Ça n'a pas empêché le Réal de finir primé de sa poule. Ça n'a pas empêché le Réal d'être leader de l'Iga. C'est ça, les grands clubs. C'est ça, les grands équipes, les amis. Manchester City a perdu Kevin De Bruyne pour environ 4 mois. Ils ont perdu Harry Allen pour environ 2 mois. Ça n'a pas empêché City d'être actuellement à 2 points de Liverpool avec un match en retard. 2 points de Liverpool avec un match en retard. Cela signifie que si Manchester City gagne son match en retard, ils seront même primés de la 1er Ligue. C'est ça, les grands équipes, les amis. Tu dois faire face aux absences de tes meilleurs joueurs. Et le PSG, chaque saison, on voit ça. Lorsqu'il y avait Neymar et que Neymar se blessait à l'approche d'un grand match de LDC, on disait que non, Neymar est blessé et tout, c'est très grave, comment le PSG va faire, etc. Mais tu es un grand club ou bien tu n'es pas un grand club ? Tu es une grande équipe, tu es une grande équipe autant pour moi ou bien tu ne l'es pas ? Tu es une grande équipe ou bien tu ne l'es pas ? Comment tu peux perdre Kylian Ced ? C'est ton meilleur jeu mais tu dois faire face. Le Seigneur qui, lorsqu'il est arrivé, il nous a dit qu'il compte sur 23 jours, qu'il n'a pas seulement 11 jours, qu'il a 23 jours à son actif. Donc, cela signifie que si tu peins un jeu sur le dessus, tu dois être capable de compenser sur le dessus. Cela signifie que tu as d'autres jeux de qualité. Cela signifie que tu as d'autres jeux de qualité. Comment se fait-il que lorsque tu peins un jeu, tout d'un coup, tu commences à râler ? Tu commences à râler ? Tu commences à râler ? Ça prouve, une fois de plus, que le PSG n'est pas mature. Le PSG, pour moi, ce n'est pas encore une grande équipe. Ce n'est pas encore une grande équipe. Parce que une grande équipe doit faire face à son mieux joueur. Le Real l'a fait. Si tu l'as fait, la plupart des grands clubs le font. Le Bain de Munich. Le Bain de Munich, les amis. Donc, si le PSG veut vraiment s'y prétendre être une grande équipe, il doit faire face aux blessures de leurs meilleurs joueurs. Parce que ça ne date pas de maintenant. Même à l'époque de Messi et Neymar, lorsque Neymar s'est blessé à la veille d'un grand match, tout le monde criait, tout le monde est râlé. Lorsque Messi s'est blessé à la veille d'un grand match ou bien Messi était peut-être incertain, tout le monde est râlé. Lorsque tu es une grande équipe, tu dois être capable de pallier les blessures de tes meilleurs éléments. C'est hyper important. C'est hyper important pour l'équilibre, les amis. Lui, c'est Riquier, nous avons un jeu collectif, non ? Lorsque ton équipe est collectif, ça signifie que si on enlève un pion, on met un autre pion, ton équipe en termes de qualité ne change pas. C'est ça être une équipe collective, non ? Ça signifie que lorsqu'on enlève un pion, on le remplace par un autre pion, ton équipe en termes de jeu ne change pas grand-chose. si le PSG prétend donc être une équipe collective, ils doivent apprendre à faire face à leur mieux joueur. Si tu l'as fait sans Kevin De Bruyne, ils ne sont pas morts. Si tu l'as fait sans Erie Allen, ils ne sont pas morts. L'Oréal l'a fait sans Vinicius, ils ne sont pas morts. Donc, le PSG doit vraiment apprendre à être une grande équipe. Partagez-moi ton ressenti et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de la suite de façon pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Ce sont ces déjà très bien pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !